Re bonjour encore Jeff, parler d'une petite anecdote en Irlande, les matchs on va avoir la chance de pouvoir le suivre à la télévision, par contre la troisième mi-temps on ne pourra pas la faire en Irlande, donc là je pense que si vous avez quelque chose à vivre de fort c'est la troisième mi-temps en Irlande, parce que que vous gagnez ou que vous perdez contre les Irlandais, on est les meilleurs et les plus forts, même en ayant perdu il se trouve toujours des excuses en disant que c'est la faute de l'arbitre, que vous méritez de gagner, donc là c'est un public, c'est un public de terriens, un public très près de l'humain, donc ça c'est magique et surtout dans les pubs, alors là c'est une troisième dimension, quand vous rentrez dans les pubs il y a tellement de tireuses à lire, on est à une station essence et des pompes de tous les côtés, il y a des brunes, des blondes, il y a même certaines mières que je ne sais pas ce que c'est, c'est tellement épais qu'on ne sait pas ce qu'on voit, et c'est le côté magique parce qu'on refait les matchs, donc ça c'est géant, on croise même à Cossé Berry qui se prend pour un pilier, qui fait des mêlées aussi avec les irlandais, donc tout ça, c'est un moment de partage, mais un vrai moment parce que c'est des gens qui viennent de loin, je pense que Dublin qui est le grand de ville se transforme en village parce que c'est tous les gens, tous les abords qui viennent se réunifier autour d'un sport qui est le sport de joie, de partage, de sincérité, et ça c'est magique.